Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Avant de vous montrer ce petit road trip familial avec une voiture électrique sur 1500 km et 3 enfants et voir comment ça s'est passé, je me suis dit, en plein montage, mais peut-être que les gens ne vont pas comprendre de quoi je parle en termes de consommation sur un modèle électrique. Donc je tenais à commencer la vidéo par ça, pour que vous puissiez comprendre le jargon d'une consommation sur une voiture électrique. Pour faire simple, on va dire que j'ai une batterie qui fait 100 kW sur ma voiture, ce qui veut dire que ça c'est la capacité de son réservoir. Et je vais vous donner des conso dans la vidéo qui vont tourner entre 20 et 30 kW, ce qui veut dire qu'en fait je vais consommer 20 kW ou 30 kW heure au 100 km. Donc vous comprenez bien que si j'ai une batterie de 100 kW et que je fais une conso de 20 kW heure, ça me donne 500 km d'autonomie possible. Voilà, c'était juste pour vous apporter cette précision. Et aussi sur les superchargeurs, quand je vais vous dire que je recharge à 150 kW, 70 kW, 80 kW, pour que ça soit bien compris, c'est l'intensité que le chargeur envoie dans la voiture. Donc si vous comprenez bien que si je recharge à 80 kW, c'est donc pour une heure aussi. Ça veut dire que si pendant une heure je reste à 80 kW, je vais recharger ma batterie en à peu près une heure. Voilà, j'espère que tout ça a été compris. Si je me suis mal exprimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. On y va ? Bonjour chers amis, petite vidéo, vous l'avez vu dans la miniature, on va faire plein de kilomètres en Mustang Mach-E électrique. Enfin, un grand trajet pour moi. Tout le monde est prêt, le coffre avant est chargé, le coffre arrière aussi. Ça c'est génial le petit coffre avant, 100 litres, 100 litres. Ça nous a permis de mettre deux sacs qui ne pouvaient pas rentrer dans le coffre. Parce que vous voyez, le coffre est rempli, on part quand même à 5, 3 enfants et 2 adultes. Donc on est prêt pour ce trajet, on va vivre ensemble tout ça, la recharge. Parce que forcément, il va falloir en faire une. On part quasiment à 100%, on a 97%, on va le voir après ensemble. Et il doit me rester 493 km d'autonomie au moment où je vous fais cette vidéo. Donc c'est parti, installez-vous confortablement. On passe par le générique d'abord et après, on y va. Générique ! Allez c'est parti, pour faire bien, on va quand même remettre à zéro l'ordinateur de bord 1. Comme ça, on verra ensemble la moyenne des conso et ce qui nous donnera plein d'informations. On va programmer le trajet. Donc comme on peut le voir, très très simple. On tape la ville dans la barre de recherche. On voit qu'Artes est à 360 km d'après le GPS. Là, il va nous proposer donc 3 trajets différents en calculant les bornes avec l'autonomie qui nous reste. Là, on va faire un petit dézoom pour voir où il nous propose de se recharger. Donc on doit s'arrêter à l'air de l'Arzac pour recharger 40% en 15 minutes. Et on voit qu'on part avec 491 km d'autonomie et que la prochaine recharge est dans 360 km. Qu'est-ce qu'il y a, Gathe ? Là ! Encore quoi ? Encore ça ? T'es prête ? Oui ! Oui ! Encore quoi ? Putain, l'accélération ! L'accélération ! Plus vite, papa ! Ce qui est important sur l'autoroute, pour regarder un peu d'autonomie, c'est de mettre le mode whisper et enlever la monopédale. Comme ça, on peut laisser glisser la voiture et qu'il n'y a plus besoin d'avoir de régénération au freinage. Parfois, il y a des attractions qui font peur. Ouais ! Enfin, voilà. On n'a pas peur sur le cou, mais on n'a peur à l'intérieur. Et là, du coup, ça va faire des chargouilles à mettre un enfant qui n'est pas trop long. OK, donc, premier arrêt, parce qu'il est midi et demi, les enfants ont faim. J'aurais pu recharger sur l'aire de Lençon. Donc, vous voyez, je suis là. On a fait combien de kilomètres ? 150 kilomètres. Une conso de 28 kilowatts. Sachant que les premières parties montent et on est chargé à fond, chargé en bagage, en personne, en tout dans le véhicule. Donc, 28 kilowatts avec un régulateur à 135. Et normalement, je devais faire une recharge ici. Le GPS est réajusté. Tout à l'heure, j'avais 282 kilomètres. Et la prochaine recharge, en fait, était à 210 kilomètres. Voilà. J'aurais pu recharger maintenant. Mais vu que ça va très vite de 20 à 80 %, que je suis à 56 %. Si j'appuie ici, il est en train de me dire que je vais rester 20 minutes pour recharger 63 %. Un petit point conso. Donc, sur ce trajet, 150 kilomètres en 1h39. La climatisation 4 %, 86 % de conduite. Les accessoires 3 %. Donc, normalement, les accessoires, c'est la tablette et tout ce qui est un petit peu allumé dans le véhicule. Sachant que ma fille jouait à la DS et la chargée en même temps. Et température extérieure, c'est pour maintenir la batterie à 20 degrés. Parce que c'est là où elle doit fonctionner à 20 degrés pour que ce soit optimal pour elle. Ok, on vient donc d'arriver à la bande de recharge. Donc, la première fois pour moi, je vais faire une recharge sur autoroute. Pour faire un petit résumé, on s'est tapé une pluie, un orage de fou. Donc, ça n'a pas beaucoup roulé. Donc, forcément, on ne roulait plus à 135, mais plus entre 80 et 110. Ce qui veut dire que si on vérifie ce trajet. Donc, 3 % de climatisation, 95 % de conduite, 2 % d'accessoires. On a fait 23 kW au 100. Forcément, en dessous de 115. On a beaucoup moins consommé que le 135. Et la route était plus plate, voire descendante. Pour faire un petit résumé, il nous reste 259 km avant d'arriver. Et il nous reste 148 km d'autonomie. Donc, c'est parti. On va recharger à cette borne. Alors, comment ça marche ? Ça ne se déverrouille pas tant qu'on n'a pas payé. J'ai ma petite carte Mustang. Qu'est-ce qu'on veut ? Nous, on veut CCS. Pardon, c'est un bouton. CCS. Connecter l'affiche. Connecter l'affichette. Clignote. On tire dessus. C'est lourd. On a oublié d'ouvrir ça. On l'a branché. C'est parti. Ça recharge. Donc là, c'est bleu. Vous voyez ? A chaque fois, ça va augmenter. Donc, on a 30% de niveau de batterie. Allez, c'est parti. Vous voyez ? On monte. Alors, c'est une Maxi GT. 99 kW. Et ça prend normalement 150 kW maxi. Et là, on est à 136. Ou à 140. 146, 147. Ça prend, ça prend, ça prend. L'appui commence à arriver. Donc, on va aller boire un café. On va dépasser les 150 kW. Donc, on est en train de monter à 152. Ça prend un peu plus. En une minute, on a rechargé en 1 minute 32 kW. Voyons ce que ça dit dans la voiture. Charge rapide, 80%. Là, il est en train de me dire que si je reste jusqu'à 80%, donc en charge rapide, je vais rester à peu près jusqu'à 3 heures. Sachant qu'il est 14h29. On va aller boire un café. Normalement, dans le but, c'était de rester une vingtaine de minutes pour recharger juste ce qu'il faut pour aller au bout. On va voir le temps que met le café. On verra quand on revient ce que ça nous dit. Mais voilà, on reprend de l'autonomie et ça va plutôt vite. Et vous voyez, je viens de perdre 5 minutes. Il y a juste ça que je ne comprends pas. Il me met 54% à 14h55. Ah oui, oui, je vais recharger 54%, ce qui va me faire les 80 à 14h55. Autant pour moi, pardon. Allez, on va boire un café. On se retrouve après. Vas-y, continue à colorier. T'as pas choisi la couleur ? Choisis une couleur. Prends une couleur. Non, il faut juste appuyer. Appuie sur le vert. Vas-y, le vert. Ok, ça c'est marron, c'est pas grave. Vas-y, colorie. Ouais. Ok, normalement, il nous reste 5 minutes pour atteindre 80%. Bah voilà, niveau de la puissance de la batterie, 70%. On charge en 80 kW. On a rechargé en 22 minutes et 50 et quelques secondes, 37. Ouais, 38 kW. Bah écoutez, je n'ai même pas vu le temps passer pour être franc. Les enfants ont joué. J'ai eu le temps de boire un café. Je vais me reposer 5 minutes et voilà, on est bien. Allez, bilan. C'est l'heure de partir. On est resté combien de temps ? On est resté 30 minutes 46. On a 80% de charge. On voit que c'est tombé à 37 kW. On a récupéré 47, 48 kW. Voilà, donc c'est le moment de décharger. Allez, pour ça, on appuie là-dessus. On débranche. On débranche. On range ça. Est-ce que ça nous fait un bilan ? Ça serait intéressant d'avoir ? Non, bah le bilan, on va l'avoir sûrement dans la voiture. Donc 81% rechargé. On repart à 415 km. Et voilà, formidable. Et juste pour le détail, on est sur une aire de repos forcément. Il y a deux câbles par borne. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Alors quand on me dit oui, mais si tout le monde part en vacances, vu que tout le monde ne prend pas de l'électrique, il y a la place là. Il y a largement la place. Donc petit retour d'expérience sur cette première charge. Franchement, c'était rapide. Je n'ai pas vu le temps passer. Vous avez vu le temps passer, vous ? Non. Non ? Ça vous a embêté qu'on recharge ? Non. Non ? Non ? On est même parti trop vite avec le jeu d'échecs sur la tablette gante. Ok. Donc voilà. Et toi ? Tu as trouvé ça long, chiant ? Non, très très rapide. Voilà. Bon, au moment de stress plus ou moins, on va voir ce que ça dit. On a une marche de 40 km environ. Parce qu'on arrive dans 108 km et à 143 km d'autonomie. Forcément, c'est de la montagne, donc ça n'arrête pas de monter. Là, on est sorti de l'autoroute. On a donc 100 bornes à faire sur des chemins de campagne. Donc, normalement, avec la one pedal, on devrait recharger un petit peu. On va voir s'ils nous proposent de faire une recharge ou d'arriver à notre destination avec 20 km ou 10 km. On verra bien. Voilà. Ok, on est arrivé. Le plus dur, c'est la route, je crois. À peu près 5 heures de route au total. On va regarder ça ensemble. Donc voilà. Petit bilan du trajet pour aller au mariage de mon frère. Je vous raconte ma vie. Donc, forcément, après, il y aura un retour et on fera même un peu plus de bornes. Parce que normalement, on devrait aller voir Carcassonne parce que les enfants veulent aller le voir. Enfin bref, on regarde ça. On fait un petit bilan maintenant. C'est parti. Alors, le bilan, il nous reste 6% d'autonomie, 29 km. J'avoue, quand il y avait marqué qu'il me restait 100 km d'autonomie, 80 km de route, puisque j'ai toujours regardé à peu près une trentaine de kilomètres d'écart, un petit peu d'angoisse. Parce que c'est la première fois, forcément. Mais franchement, sans problème. On arrive là avec 29 km d'autonomie. Maintenant, on va la recharger sur la prise. Hop, la rallonge et la prise est là. Donc ça, ça va envoyer 2,4 kilowatts de mémoire. C'est le virgule à chaque fois que je ne retiens pas. Voilà, c'est branché sur la rallonge. Donc, on est parti pour recharger. Et si vraiment, je ne fais pas de trajet et tout ça, elle va nous dire que je peux la recharger à 100% à 11h dimanche. On est 18h33 jeudi. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Mais on est vraiment dans le cas extrême où j'ai consommé toute la batterie, forcément. Mais pour faire simple, demain matin, je la récupère. J'ai rechargé entre 100 et 150 km. Donc, il y a de quoi faire. Et forcément, je ne vais pas les reconsommer dans le week-end. Oui, petit disclaimer quand même. C'est dans le cas où tu ne vas pas au mariage de ton frère avec toute la famille et que tu y es allé avec une voiture de fou qui fait le 0 à 100 en 3,7 secondes et que tu t'amuses forcément à faire monter tout le monde pour les coller au siège. Donc, et tu brûles ton autonomie. Donc, ça, c'était dans l'idée où tu pars juste en vacances sans faire essayer à tout le monde. Donc, quoi qu'il arrive, je repars lundi. Je serai large, large. Et la recharge va me coûter 15 euros. Pour vous donner une idée, oui, je vais mettre presque 33 heures à la recharger jusqu'aux 400 km. Mais forcément, ce n'est pas le but. C'est tranquille de recharger un petit peu. Même si on reprend 100 bornes en une nuit, ça nous permettra de naviguer autour. On sera tranquille. Au moment où on va aller peut-être faire deux, trois courses, on va pouvoir trouver une borne facilement. Donc, ça, on continuera à le vivre à travers la vidéo. Donc, pour faire simple, voilà 6% 30 km d'autonomie restante. On va regarder notre trajet ordinateur de bord 1 sur les 502 km qu'on a fait en 5h44. On a consommé 28 kW, mais c'était quasiment que de la montée et chargé à fond avec les enfants et les valises. Donc, si je dois faire un petit bilan de ce premier trajet, franchement, la recharge très rapide. Moins d'une demi-heure, autant de prendre un café, que tout le monde aille aux toilettes, se faire une petite pause tranquille. Les enfants ont pu s'amuser. On n'a même pas vu le temps passer. Et le reste de la route après, bah, nickel. Après, comme j'ai dit, c'était vraiment que de la montée. Ça veut dire que si là, je m'amuse à le faire au retour, ça ne va faire que de la descente. Je ne vais rien consommer parce qu'en descente, le top, c'est que vous rechargez. Petite précision. Là, vous voyez que j'ai consommé 28 kW au 100. En moyenne, une maquille sur du plat, ça consomme 23-24 kW. Après, en toute transparence, j'ai roulé à 135 régulateurs. Je ne me suis pas privé. J'ai fait un test avec la One Pedal, sans la One Pedal. Forcément, sans la One Pedal, ça consomme beaucoup moins. Mais je ne me suis pas privé. Je n'ai pas été à la clim, je n'ai pas roulé à 110. J'ai roulé comme si j'avais une voiture thermique normale. Et donc, vous voyez, ça se fait. Le top, si vraiment j'aurais eu peur et que j'aurais flippé. On ne va pas se le cacher. J'aurais trouvé une autre bande sur l'autoroute à 150 kW. J'aurais mis 20 minutes de plus. J'aurais rechargé jusqu'à 80%. Et j'aurais eu entre 350 km d'autonomie grossièrement. Moi, je trouve que ce n'est pas un surmontable. Oui, celui qui veut monter dans le Nord et faire tout d'un trait, prenez une voiture thermique. Mais là, franchement, au quotidien, vous avez vu, les recharges ne coûtent rien à la maison. C'est 15 euros. Et franchement, le one pedal formidable parce que dans les bouchons, ça ne m'a même pas fatigué. Le bruit ne m'a pas mis plein la tête parce qu'il n'y a pas de bruit. C'est super silencieux. Je crois que c'est les enfants qui m'ont plus mis du bruit que le moteur ou que la route. Moi, je suis inconvaincu. Il n'y a rien de compliqué, rien de fou. Mon ressenti, bien sûr. Je vous laisse dans les commentaires en discuter, me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez une voiture électrique et tout ça. Ça fait à peu près une heure que j'ai branché la voiture sur du 2,3 kilowatts. Donc, on va voir ce que ça a rechargé en une heure à peu près. On est toujours sur le premier petit cercle. On va voir ce que ça a rechargé. 38 kilomètres. Donc, grossièrement 10 kilomètres en une heure. Voilà. OK. Vendredi matin, 10 heures et demie. Donc, on a laissé charger à peu près de minuit jusqu'à maintenant. On va regarder donc combien on a d'autonomie. Sachant que hier, quand je l'ai posé avant de la recharger, avant d'aller faire d'auto, il me restait 25 kilomètres d'autonomie. Donc, voilà. On va regarder ce qu'il nous reste. Sachant qu'on a rechargé avec le plus petit moyen possible de recharge. 2,3 kilowatts. Voilà. Bon. Ce qui est cool, c'est qu'on est au deuxième halo. Et on va regarder de suite combien on a aujourd'hui. Sachant que là, on va aller en ville, faire 2,3 courses, 2,3 emplettes. Donc, on risque de trouver une bande de recharge pour recharger un peu plus vite. Mais bon, réellement, je pourrais passer les trois jours où je suis. Comme ça, ça me rechargera quand même. Donc, on a 117 kilomètres. Donc, on a rechargé un peu moins de 100 bornes. Je suis arrivé à être 24. On va dire 100 bornes. 100 bornes. Souvenez, on est à 8 % en 10 heures. Grosièrement, en 10 heures. De toute façon, c'est ça. On envoie 2,4 kilowatts x 10. Ce qui nous fait donc 20 et quelques kilowatts. C'est la moyenne qui veut consommer une Mikey au 100. 20 kilowatts heure au 100. Donc, c'est ça. On a rechargé 100 kilomètres. Mais bon, pour le jeu, on va aller en ville. Si on trouve une borne, on va essayer. On va vivre comme quelqu'un qui a une voiture électrique. Parce que de toute façon, c'est le cas. On n'a que ça. Mais voilà. Moi, je ne trouve pas plus d'angoisse que ça. 117 bornes, j'ai de quoi faire. Alors là, pour faire simple, on va aller sur... Où allez-vous ? On veut trouver. Alors... Chut bébé. T'es contente de conduire toi, ça te plaît. Tu m'étonnes, ça te plaît. Donc, excusez-moi pour les petits parasites. On a trouvé une zone commerciale et il y a une borne derrière. Voilà. Donc, normalement, il fait partie du réseau Unity. Je vais vous montrer les prix. Voilà les prix. Donc, forcément, on est entre 7h et 21h. Et là, ça va être 0,32 du kilowatt. Normalement, on ne devrait même pas rester une heure. Mais bon, on verra bien. Donc, au-delà d'une heure, 4 centimes. Badge RFID, paiement sans contact. Nous, on a un badge. Positionnez votre badge sur l'écran. Merci de badge valide. Merci de patienter. Et j'ai donc deux minutes, je pense, pour charger. Allez. Paf. C'est parti, la recharge. T'as pile poil le câble. Pile poil le câble. Alors, chargé à 80% à 12h33. Il est 11h. Donc, en gros, dans une heure et demie, je suis chargé à 80%. On verra combien de temps on reste et combien de temps on charge. Voilà. On ne va pas s'embêter. 103 kilomètres d'autonomie. Donc, on a rechargé 50 minutes. On est à 56%. 278 kilomètres d'autonomie. De mémoire, ça veut dire qu'on en a repris 170 en 50 minutes. À 0,32 centimes du kilowatt. Donc, 56%. Je ne sais plus. Je vous ferai le calcul au montage. Et je vous le mettrai à l'écran. Voilà. Vous pouvez remarquer une borne avec trois prises différentes. Et je n'avais pas d'autres voitures électriques. D'ailleurs, on pouvait rester à deux. Et donc, trois prises différentes. Voilà. La fer est belle. Moi, je suis content. Là, tu as fait comment la vache ? Me. Non, elle ne fait pas me. Elle fait me. Elle ne fait pas la chair. Oui, elle fait me. Est-ce qu'il y a des vaches ? Je ne m'attendais pas à ça comme voiture. Oh ! Moi, j'ai vu les vaches. Tu les vois ? Là-bas, regarde. Ah ! T'as vu, Trelou ? Oui, t'as vu ? Je m'attendais à une fois. T'as vu ! T'as vu ! T'as vu ! Attention, regarde. Papa, il va à l'accélérer. Tu te tiens ? 5, 4, 4 ! Oh putain ! T'as pas dit trois de ça ! Même moi j'ai boulé ! Encore ! Ah bah prochain péage ! Encore ? Ça te plaît ? Que papa il a assez l'air ? Vas-y papa a assez l'air ! Wouhou ! Encore papa ? Non ! Stop ! On fera tout à l'heure ! D'accord Agathe ? Agathe tu fais coucou à la caméra ? Coucou ! Oh boudeuse ! La fenêtre tu fais coucou à la caméra ? Bon ! Est-ce que c'est un petit moment de panique ou pas ? On va aller à Carcassonne ! De toute façon il y aura des bornes à la cité parce que les enfants veulent visiter ! 31 km restant ! C'est pour son autonomie ! Bon ! 22 km ! Bon ! On a roulé à 110 à 130 ! C'est le but dans une voiture électrique ! Parce que ça consomme forcément que 21 kW au 100 km ! Donc euh... On va voir si la prochaine année il y a un truc pour charger ! Sinon bah... On espère arriver à Carcassonne pour pouvoir charger ! Voilà ! Mais à Carcassonne le plus haut je crois que c'est 50 kW ! C'est pour ça que j'aimerais bien trouver un super chargeur à 150 kW ! Pour rebombarder la recharge un petit peu ! Bon voilà ! C'est la première fois le trajet en électrique ! Il faut... Je pense qu'il faut savoir le vivre ! Et euh... Et test ultime hein ! On était là pour ça ! On voulait vivre ça ! Bah... On y est ! Bon ! Moment de rigolade ! L'air de Carcassonne ! Ils sont en train de les mettre en route ! Donc euh... On repart ! On repart ! Il nous reste... Comme vous pouvez le voir... 14 bornes à faire avec 23 d'autonomie ! C'est chaud là ! C'est comme si on allait rouler sur la réserve ! Peut-être que si j'arrive à 0, vous verrez combien je peux faire encore de... On va peut-être pas tenter quand même ! Bon ! On a tenté le diable ! On a vu plein de superchargeurs ! Mais bon ! A chaque fois on se dit... Oh ! On y va ! On y va ! On y va ! Forcément on a fait le test jusqu'au bout ! Première fois en électrique ! Donc euh... Quand vous le sentez pas ! Prenez un superchargeur ! Ça va super vite ! Donc euh... Là on se retrouve... C'est Comme Elec ! En train de charger ! Je vous montre juste ce qu'il me reste comme autonomie ! Et après on charge ! Donc voilà ! Juste pour vous montrer avec quoi on arrive ! Il reste 2% ! Donc 14 km d'autonomie ! Voilà ! Donc euh... On va recharger ! Là où on a le droit bien sûr ! Avec la carte ! Il n'y a pas de problème ! Mais euh... Mais euh... Mais on aurait dû euh... Prendre un superchargeur ! On a tenté vraiment le coup ! Pour voir ce que ça fait ! Bon ! Au final ! L'autre chargeur qui... Était en 22 kW ! Et nous en rechargeant 11 ! On est resté une demi-heure ! 50 centimes 10 kW ! Ça a dû nous coûter 4... 3... 4 euros ! Euh... Il a l'air d'envoyer 60 kW ! Euh... Ce qui fait du bien ! Ce qui fait du bien ! Mais euh... Comme quoi les trajets ça se prévoit ! Et euh... 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 Charge rapide 80% à 18h42 ! Il est 16h36 ! Bon ! Ça va faire une petite heure ! On va voir si vraiment on recharge jusqu'aux 80 ou pas ! Parce qu'après il faut rentrer quand même sur... Sur Fréjus ! Euh... Mais bon ! Ça fait du bien ! On va recharger euh... Bien comme des fous là ! Ça va être cool ! Voilà ! Voilà ! Ça fait du bien ! Révoyez votre trajet ! Allez ! On aura rechargé 61% ! Bien ! Ce qui est bien parce que euh... Ouais ! Voilà ! On a passé 50 minutes ! On a rechargé 61% ! Euh... 300km d'autonomie ! On... On va reprendre la route ! Et euh... Et euh... Et euh... Je pense qu'on fera une rechange en haute route quand on mange ! Mais voilà ! Un petit coup de stress ! Mais au final bah... On a trouvé une... Une bande qui rechange en 60kW dans le coin ! Euh... Voilà ! Prévoyez vos trajets ! Je vais le redire plusieurs fois ! Mais euh... Mais euh... Mais rien d'insurmontable ! Voilà ! C'est le jeu ! On a voulu faire le test jusqu'au bout ! Euh... Voilà ! On a goé ! Je vais y aller ! Je vais y aller ! Arr глent makes him a beurre ! Un peu ! Et toi ! Je vais y aller quand même ! Un peu ! Un peu ! Un peu ! Sous-titrage ST' 501 111 km d'autonomie, on fait une petite recharge, 22 kW, il est en train de me dire 80% à 22h58, sachant que c'est quasiment dans une heure. Je ne vous cache pas que ça me paraît assez long, la voiture me proposait de m'arrêter à une borne dans 10 km, mais vu que j'ai vu ça là, j'ai voulu tenter, je me suis dit, je vais faire la recharge maintenant. J'aurais peut-être dû l'écouter parce que peut-être que c'était un chargeur peut-être plus rapide. On va regarder combien on recharge là-dessus, mais ça me paraît un petit peu étonnant quand même, autant de temps. On voit 48, c'est un 50 W, je n'ai pas été très malin sur ce coup-là, mais bon, autant d'expérience, je ne vous cache rien. J'aurais dû regarder sur la tablette avant, décidément. Premier trajet d'une électrique, on fait pas mal d'erreurs. On va prendre 5 minutes et quand je reviens, on va aller boire un café et quand je reviens, on verra ce que ça dit. Bon, vu que ça n'y a pas grand intérêt à 50 kW, on va aller à celle qui était prévue initialement. Voilà, parce que 8 kW en 10 minutes, c'est-à-dire que j'ai rechargé 30 km, il n'y a aucun intérêt. Voilà, juste le temps de boire un café, mais il vaut mieux le superchargeur direct. Voilà, donc on arrête ça là, ça ne sert à rien, on va pousser un peu plus loin. Superchargeur qui était prévu juste après, très bel air de charge, on ne va pas se mentir. Il y a 7 chargeurs en 175 kW max avec, franchement, c'est bien fait, le petit truc pour laver ton pare-brise là, pour reprendre soin de ta voiture. Tu as même, pendant que tu en charges, ton petit aspirateur et souffleur. Donc ça là, franchement, elle est hyper optimisée, c'est top, top, top. Et donc, pendant que je parlais, madame nous a nettoyé le pare-brise. Je ne suis pas convaincue qu'elle soit très contente. Magnifique, bon, heureusement qu'il fait nuit, on ne va pas se mentir. Mais voilà, elle a eu le temps de nettoyer le pare-brise. Et on pourrait même passer à l'aspirateur. Non, je ne vais pas passer à l'aspirateur. Donc on va recharger là, très très vite, 150 kW, on pourrait passer une vingtaine de minutes, entre 20 et 30 minutes. Donc, ça nous dit 80% à 22h44, 22h17. Voilà, j'ai gagné 10 minutes, comparé à l'autre. 48 kW en 30 minutes, on a 79%. On va voir s'il y a 80, ça chute. Là, on charge en 73 kW. 48 kW, on fait du 25 à peu près sur autoroute, 80%. Et là, on a chuté, 46 kW. Donc, il n'y a plus beaucoup d'intérêt à rester là. Voilà, allez, on décolle. Allez. Après plus de 1200 km en électrique, l'expérience commence à arriver. Donc, je ne prends pas de risque. Entre le nombre de bornes qu'il me reste à faire pour arriver et le reste d'autonomie que j'ai, sachant que je roule à 135 régulateurs et que je ne me prive pas, je me fais une petite recharge vite fait. C'est juste sécure, voilà, comme on dit, par sécurité. Et je pense que c'est le mieux. Petit retour d'expérience. Comme ça, ça m'a permis d'aller faire un petit pipi, un petit pipi, une petite Red Bull. Parce qu'il reste encore une bonne heure et demie de route et il est minuit. Donc, est-ce que c'est l'expérience qui rentre ? Sûrement, il fallait ça, voilà. Bien 1200 bornes, voire plus en voiture électrique. Et bien, voilà. Ce que ça va faire, je le refais sans problème. On fera un bilan à la fin, mais petit retour à chaud. Voilà, ça fait 7 minutes que je suis là. J'ai rechargé quoi, 10 kilowatts ? 10 kilowatts, vu que j'en mange une trentaine à 135. C'est 35 kilomètres ? J'ai rechargé 35 kilomètres en 7 minutes ? Non, je vais être zen, je vais être zen. Au moins que j'ai 100 bornes de large. Et dernier petit détail, petite réaction à chaud, parce que je suis allé faire un petit pipi, comme j'ai dit. Et je pense que j'ai trouvé plus de toilettes hors service que de bornes. Ça, ça sera peut-être la phrase à retenir. Ouais. Pour être franc, je n'ai pas trouvé de bornes. Si, une, une, une sur celle de tout à l'heure où il y en avait, je ne sais plus, 6, 8. Il y en avait une qui était marquée hors service, sachant qu'on est fin juin. Et on y est, petit panneau des prix. Estimation du temps de recharge, de l'autonomie. Plus ou moins 45 minutes entre 70 et 100 kilomètres. Ça, c'est pour le 50 kilowatts. Plus ou moins 35 minutes entre 100 et 150 kilomètres. Pour le 50 à 100 kilowatts. Et plus ou moins 30 minutes, on recharge entre 250 et 300 kilomètres, pardon, supérieur à 100 kilowatts. Et là, on a les prix de la recharge. Born inférieur à 50 kilowatts. On est à 52 centimes du kilowatts-heure. Et frais d'occupation à partir de 45 minutes, 20 centimes la minute. Voilà, je vous laisserai faire les petits calculs. Et nous, on est à 0,62 centimes du kilowatts. Pareil, je réagis à chaud. 0,60 centimes du kilowatts, ça peut vous faire peur. Je pense que sur autoroute, on n'est pas loin du prix d'une voiture thermique. On ne va pas se mentir. Mais au quotidien, l'électrique, c'est tellement mieux. On dirait, j'ai de la chance, je fais ça avec une Mackie GT. Bon, peu importe, c'est une Mackie GT, petite batterie, grosse batterie. Le principe reste le même à quelques kilomètres près. C'est sûr, en Zoé ou en Dacia, j'aurais peut-être pas fait ça parce qu'elles sont plus prévues pour la ville. Quelle voiture confortable. Et puis au péage, tu t'amuses à mettre un peu tout le monde au terrain. La voiture à côté de toi qui accélère, forcément, tu appuies un petit peu fort. Et donc, n'hésitez pas à appuyer sur le L. Enfin, désactiver la monopédale. Et d'activer le L là, au milieu, avant le péage pour décélérer. Voilà, sans activer la monopédale à chaque fois. Ça vous changera la vie. Vous rechargez le peu de kilomètres que vous allez brûler parce que vous voulez cramer tout le monde au péage. Allez, ça suffira. 18 minutes, 24 kilowatts. C'est magnifique. Il reste 133 kilomètres. On a 304. On va pouvoir bombarder serein. Bon, bien sûr, 135 maxillère. Voilà, j'espère que ce petit road trip en voiture électrique vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais donc maintenant faire le bilan parce que je ne vous cache pas que quand je suis arrivé à plus d'une heure du matin, j'avais qu'une envie, c'était de décharger et d'aller me coucher. Je me suis dit, je vais vous faire le bilan après le montage. Comme ça, à travers le montage, j'aurais revécu tout ce trajet. Si c'est à refaire, sans problème. Très honnêtement, une voiture électrique, c'est un tel confort de conduite. Ceux qui ont des boîtes automatiques me comprendront. Parce que déjà, la boîte auto, on ne va pas se mentir, c'est formidable. Et en plus, en voiture électrique, quand vous lâchez la pédale, ça freine tout seul. Donc, c'est du confort absolu en termes de conduite. C'est bourré d'aide à la conduite. Donc, pas de fatigue au niveau de la route. Les recharges, honnêtement, ça va très, très vite. Il faut s'enlever cette légende qu'il faut une heure pour recharger la voiture. Vous voyez, en 20 à 30 minutes, vous avez rechargé. Très honnêtement, ça va vite. Le temps d'aller faire pipi, de se faire couler le café, de réussir à payer, que le café coule, qu'il soit chaud, que ça va vite. Une étude a dit que le temps moyen passé sur l'autoroute, juste pour faire un arrêt, aller faire un pipi, boire le café, est à environ 8 minutes déjà, juste pour faire ça. Donc, vous voyez, 20 à 30 minutes, vous faites une petite tièse 8 fait comme ça, et c'est réglé. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Si ça va faire, je le refais. Je ne vous cache pas que j'adore la voiture électrique. En tout cas, s'il y a des questions, des commentaires, quoi que ce soit, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Pensez donc à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et à mettre un pouce bleu, ou à la partager à un de vos amis. Et si vous voulez débattre, les commentaires sont là. Et sinon, je vous laisse me suivre dans de prochaines aventures. Et n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos sur la chaîne, où il y a même d'ailleurs une vidéo soit sur la maquis, la petite batterie, soit la maquis GT. Et petite précision, au moment où je vous fais cette vidéo, il y a une promo de fou sur la Mustang Maki, qui est en ce moment à 500 euros sans apport. Voilà, donc faites vos calculs à 12 euros les 400 km, un entretien tous les deux ans, kilométrage illimité, même si vous êtes un gros rouleur. On ne va pas se mentir. Vous pouvez faire beaucoup de routes, et au moment où vous faites la recharge, soit vous faites une sieste, soit vous envoyez les mails, vous passez des coups de fil, vous faites ce que vous avez à faire, et vous verrez que ça va très très vite. Par contre, vous allez faire des économies de fou, sans compter que vous ne mangez jamais les plaquettes, vu que ça freine tout seul. Bref, je pourrais vous parler de la voiture électrique pendant des heures, avec tous ses avantages, et ses inconvénients, c'est juste mental, parce que vous avez juste 20 à 30 minutes à attendre au chargeur, donc c'est vraiment juste mental. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie encore, et à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501